bonjour je suis caroline de souffle quantique et aujourd'hui je vais vous parler du jugement et de toutes les autocritiques que nous formulons à l'égard de nous mêmes à l'égard de nos proches à l'égard de la société et si vous regardez ce poste c'est sans doute que vous avez déjà pris conscience de l'intérêt de changer ce vieux programme de critique et pour autant vous ne savez pas forcément comment faire depuis tout petit on nous a formaté pour mettre l'accent sur tout ce qui n'allait pas en nous avec l'écriture rouge de nos instituteurs qui barrait tout ce que nous faisions de mal et nous avons donc appris à mettre le curseur sur tout ce qui ne convient pas dans la vie sur toutes les erreurs que nous faisons et surtout les défauts que nous avons ceux de nos amis et ceux de la société en général or avec le nouveau paradigme qui rejoint donc les spiritualités vraiment anciennes et bien nous découvrons que nous sommes maîtres de notre réalité en ce sens qu'elle ne vient que révéler ce que nous vivons profondément par l'émission de nos pensées et de nos sentiments et qu'à chaque fois qu'on met le curseur sur nos difficultés et bien en fait on le renforce tout ce à quoi nous résistons persiste alors comment faire puisque c'est pas volontaire nous ne maîtrisons pas nos pensées elles galopent bien plus vite que nous et nous avons déjà dit du mal de nous ou d'un proche avant même que nous ayez le temps d'en prendre conscience et bien la première étape c'est effectivement quand vous prenez conscience d'un jugement négatif que vous émettez à propos de vous même ou d'une autre personne et bien c'est de ne pas vous juger et de vous accepter tel que vous êtes c'est la première première étape observez que votre personnalité en est là mais que vous n'êtes pas cette personnalité que vous êtes bien plus grand et bien plus sage qu'elle donc vous l'observez comme on observe un enfant pas très sage et puis vous pouvez également puisque vous avez pris conscience de cette pensée que vous n'avez pas choisi de la compenser par une pensée de valorisation donc ça c'est la première étape mais souvent et bien il est très difficile de va dire de lutter contre nos pensées envahissantes parce qu'elles sont une fréquence et cette fréquence elle est émise par nos cellules par notre métabolisme et donc comme vous le savez la méthode de l'eau quantique propose trois portes d'entrée qui sont le corps physique le corps mental et émotionnel et le corps de silence pour réharmoniser notre physiologie parce que chaque changement dans l'un des secteurs a des répercussions sur tous les autres donc si vous sentez que votre fréquence vous amène dans des jugements défavorables à votre épanouissement et à ceux de vos proches et bien ne vous battez pas contre mais commencez à tester des changements dans un autre secteur de votre vie donc par exemple vous pouvez commencer par faire des changements au niveau alimentaire et bien oui des changements alimentaires parce que si je vous prends l'exemple du sucre et le sucre raffiné présente une caractéristique tout à fait on va dire anormal pour notre physiologie de base c'est à dire qu'elle perd qu'il perturbe notre glycémie les glycémies c'est le taux de sucre que nous avons dans le sang et vous savez qu'il doit être stable sinon nous risquons d'être diabétiques s'il est trop élevé par exemple mais le sucre raffiné n'a pas et n'est pas reconnu par notre physiologie de manière correcte c'est à dire qu'il produit des pics d'hyperglycémies très rapides mais l'insuline qui est l'hormone hypoglycémiante mais le temps qu'elle arrive dans le sang en fait le sucre a déjà été consommé et du coup elle crée des hypoglycémies ce qui fait quand on mange du sucre raffiné et bien nous passons notre temps à faire le yo-yo dans notre glycémie hyper hypo hyper hypo hyper hyper hypo ce qui veut dire fatigue hyper stimulation fatigue hyper stimulation fatigue hyper stimulation ça fatigue aussi nos surrénales et donc nous faisons le yo-yo au niveau physiologique mais le yo-yo aussi au niveau de notre humeur il nous rend irritable fatigué ainsi que d'autres produits comme tous les excitants qui sont le café le thé l'alcool les médicaments transforme notre biochimie physiologique en un chaos qui se manifeste ensuite au niveau de nos pensées donc je vous suggère si vous vous sentez envahi de pensées indésirables de commencer par faire un ou plusieurs changements dans votre alimentation en supprimant certains produits ou également en diminuant votre nombre de repas par jour par exemple en supprimant le petit déjeuner ou faisant un repas léger le soir car la digestion prend énormément d'énergie qui n'est pas disponible pour le changement une autre manière de rééquilibrer votre intérieur c'est aussi de vous remettre en mouvement et d'aller marcher dans la nature conscient que vous marchez sur une terre vivante et qui est à votre disposition avec laquelle vous pouvez communier pour confier vos pensées indésirables et les remettre dans la terre en étant conscient de vos pieds quand vous marchez et surtout je vous invite à également inclure la gratitude dans votre vie parce que nous devons en fait nous entraîner exactement quand on entraîne un athlète et bien nous nous devons entraîner notre cerveau à redevenir optimiste à redevenir joyeux et à redevenir confiant et heureux et pour cela et bien nous devons petit à petit réouvrir les circuits neuronaux qui vont favoriser notre joie de vivre le bonheur ça s'apprend le bonheur ça se choisit et la gratitude est un excellent moyen pour ramener donc du bonheur dans notre vie et de ramener de plus en plus de raisons de la trouver gratifiante donc je vais faire une vidéo spécifique sur la gratitude et je mettrai sous cette vidéo trois livres qui sont formidables à ce sujet et qui donnent des pistes merveilleuses qui sont la visualisation créatrice de Sakti Girwan qui le livre la magie qui est de j'ai encore oublié le nom de l'auteur donc je vous les mettrai en dessous qui présente l'inconvénient d'être très très américain mais avec tous les inconvénients de l'américain c'est à dire que il insiste beaucoup sur la réussite matérielle sur les superlatifs que vous avez gagné des millions de dollars mais en tout cas si vous arrivez à dépasser son style purement américain il déploie des trésors de gratitude à mettre en oeuvre dans votre quotidien et si vous êtes plus pragmatique il y a également trois kits par jour de flanches à roche river qui là provient d'une étude réalisée dans une université aux états unis qui montre comment tout simplement dire trois kits par jour c'est à dire revisiter sa journée en considérant les trois meilleurs moments suffisent à sortir des personnes de la dépression par exemple et ensuite vous pouvez également intervenir sur une partie de votre être que vous connaissez sans doute le moins et qui pourtant est plus puissant c'est votre corps de silence c'est à dire votre partie spirituelle celle qui est restée en contact avec un champ de tous les possibles une source unicitaire comme disent les physiciens quantiques et qui elle sait comment en fait gérer les problématiques que vous rencontrez au niveau de votre personnalité mais ce corps de silence ce corps spirituel se contacte par le non pas au niveau du mental mais entre deux pensées quand nous arrivons à contacter et à communier avec le silence qui existe entre deux pensées donc il demande de la relaxation il demande un apprentissage de la méditation et il peut également être soutenu par l'apprentissage de sutras et de mantra spécifique qui vont activer ce contact qui a été perdu par notre éducation matérialiste si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à voir sur mon site souffle quantique et en particulier sur les fiches pratiques qui vont vous détailler les avantages que procure la répétition de ces sutras et comment ils peuvent venir vraiment modifier la fréquence que vous émettez dans vos cellules dans votre corps et par conséquent modifier vos pensées modifier vos émotions et par conséquent modifier toute l'expérience de votre vie et toute la réalité que vous observez autour de vous merci beaucoup pour votre attention je vous souhaite une excellente journée ou soirée